... Les bénévoles sont arrivés ici grâce à Mathias Hammer. Avec sa société Biosphère Expédition, il organise des voyages qui permettent à des amoureux de la nature d'aider des scientifiques sur le terrain. C'est le cas ici, à Omitara. Biologiste de formation, passionné par les animaux, Mathias a eu l'idée de surfer sur la vague de l'écotourisme. Il propose désormais des séjours un peu partout dans le monde. J'ai monté Biosphère car je me suis rendu compte que, d'un côté, il y avait beaucoup de scientifiques partout dans le monde avec des projets vraiment intéressants, mais qui n'avaient pas l'argent ou les gens pour les mener à bien. Et de l'autre côté, il y a plein de gens en Europe ou aux Etats-Unis qui sont intéressés par ce genre d'activité et par le travail des scientifiques, au-delà même de l'écotourisme. Alors j'ai voulu réunir les deux demandes. Malgré le fait que ces gens ne soient pas habitués et qu'ils ne soient pas scientifiques, ce qu'ils font est très utile. Ils collectent des informations exploitables, utiles. Non, ils font vraiment un travail scientifique. On est là depuis huit semaines maintenant. Et pendant ces huit semaines, on a vu à peu près dix guépards et on en a capturé cinq. On a eu un mâle vraiment stupide qu'on a capturé deux fois et qui a déjà un collier. Donc on l'a relâché deux fois. Il doit vraiment aimer ça. Puis on a eu un groupe de trois guépards dont deux jeunes à qui on n'a pas pu mettre de collier car en grandissant, ils auraient pu s'étouffer avec le collier. Là, il y a eu des pleurs car c'était une expérience incroyable de voir cet animal sauvage courant vers sa liberté. Et pour ce groupe de guépards, les gens ont eu la chance d'être présents quand on a installé le guépard sur la table. On a pris des échantillons de sang, on a mesuré ses dents, son corps. À la fin, ils ont pu toucher l'animal, sentir le cœur du guépard battre sous leurs mains. Alors là, il y a eu aussi beaucoup de pleurs dont cette fille française qui venait de la Réunion. Elle était complètement en larmes. Pour notre groupe d'éco-volontaires, il faudra se contenter des histoires racontées par Mathias. Heureusement pour eux, la vie sauvage leur réserve quelques bonnes surprises, comme cette girafe et son petit. Un moment d'émotion et une grande première pour certains d'entre eux. C'est bientôt la fin de l'expédition. Trop courte aux yeux de Corinne. Conférencière en génétique, elle redoute le moment de retrouver son bureau londonien et déjà, elle rêve à de nouvelles aventures. Est-ce que je vais repartir ? Oui, c'est sûr. D'ailleurs, je prépare déjà un autre voyage car je voudrais vraiment aller sur l'Amazon. J'aimerais partir plus et je rêverais de ne plus avoir à retourner au travail. C'est très ennuyeux qu'on parait ici. Oh, je ne devrais pas dire ça. C'est dans un labo, dans des bureaux, alors que c'est si excitant d'être dehors comme ça. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage ST' 501